J'ai passé plusieurs commandes sur Zalando et finalement je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool de te présenter les pièces que j'ai prises, donc c'est plutôt hiver et parce que c'est vrai que ça manque d'inspiration de comment s'habiller quand on se caille tout à fait et c'est un peu ça que je vais faire, je vais te montrer les pièces et essayer de te donner deux trois alternatives de tenues à porter pendant l'hiver. La première chose que je porte maintenant, alors peut-être que tu as vu déjà cette tenue là dans la vidéo précédente avec les collants polaires, d'ailleurs c'est ceux-là que je porte avec l'effet de 30 ans, je te mettrai si jamais la vidéo dans la description si elle t'intéresse, en gros l'élément qui vient de Zalando c'est cette jupe là qui vient de Bershka qui en réalité c'est une jupe short, donc en fait je pense que tu vois plutôt derrière que c'est un short mais à l'avant on voit tous que c'est une jupe et c'est trop bien quand tu as typiquement le même problème que moi, que tes jupes elles remontent et qu'on voit tout tout... mais à l'avant ça donne hyper bien et très sexy parce qu'il y a cette petite entaille à l'avant et donc cette tenue là je pense que tu l'as déjà vue dans une autre de mes vidéos donc je vais te proposer une alternative à ce look-là. En fait je me suis pas rendue compte mais tu vois genre en plein gros mon micro et c'est parti, je te fais un petit truc-là, oui je me pointe en soutif, si jamais ça choque, je m'imagine que ça en est une autre, ben j'en sais rien ce que je vais faire, je vais commencer comme base par mettre un bustier, ce qui est pas mal c'est qu'il a un effet dentelle et du coup ça permet d'avoir juste un petit peu de matière différente parce que tu l'auras deviné ce sera un look full black je garde de toute façon cette base là avec du coup justement la jupe que j'ai acheté sur Zalando et les collants polaires parce que je t'assure qu'avec ces collants là tu peux porter des jupes, des shorts, des robes, tout ce que tu veux pendant l'hiver, là il n'y a plus aucun souci donc clairement tu peux y aller et là t'es sûre d'avoir chaud ensuite ça faisait très longtemps qu'elle était dans ma garde-robe, ça fait longtemps que je l'ai pas portée j'ai eu envie de prendre une veste en fausse rouillure parce que du coup ça va nous apporter la chaleur dont on a besoin je crois qu'il y a une course qui arrive enfin genre si vous avez suivi l'épisode d'avant donc pour traumatiser absolument aucun livreur avec ma veste en fausse rouillure je reviens je suis habillée normalement oui ok et c'est vrai que là comme ça j'ai l'air un peu genre d'une meuf riche dans les séries coréennes en mode salut mais je vais venir ajouter un blazer à cabreau qui est vraiment trop beau et c'est vraiment un vêtement à avoir parce que je t'assure ça va avec absolument tout et ça donne un petit peu de dimension à tout ce que tu portes en fait je joue avec le noir, plus le noir mais j'ai une texture différente, une texture différente et un motif par dessus ensuite de ce que j'ai pris sur ma commande à mando, j'ai pris des bottines qui sont des cuissardes qui montent vraiment jusque là à peu près de steve madame, elles sont vraiment au top et du coup c'est celle-ci que je vais mettre et pourquoi je les ai pris c'est parce qu'en fait avant j'avais des cuissardes comme ça mais qui viennent de Dozenbach et bon elles ont vraiment un énorme talon et elles me faisaient mal aux pieds et ce qui était pénible c'est que les cuissardes c'est pire beau mais du coup je les mettais jamais et c'était un petit peu dommage et enfin je portais pas ça autant que j'aurais voulu les porter et en plus elles sont en synthétique et le problème de ça c'est que du coup ça réchauffe absolument pas et tu te cailles les pieds et quand t'as frais aux pieds t'as frais partout donc celle-ci je vais les donner à une personne qui en a envie et voilà donc celle de steve madame elle ressemble à ça le seul petit bémol c'est qu'elles ont absolument aucune fermeture éclair donc je t'avoue que c'est pas toujours facile pour les mettre tu galères un peu et alors je pense comme ça s'il fait soleil tu peux sortir comme ça, la veste sans courir ça tient quand même chaud je vais rajouter une veste voilà donc la version avec une doudoune effectivement donc elle descend jusqu'en bas des pieds donc là c'est absolument pas possible d'avoir froid entre le polaire, les cuissardes, la doudoune et voilà donc pour ce premier look qui va avec la jupe chopée sur Bershka je peux mettre un petit peu plus de couleur dans ma garde-robe qui je l'avoue est quand même pas mal noire mais j'y travaille j'ai pris un jeans de chez Bershka qui est très large et du coup il y a plein de motifs et c'est inspiré un peu par la lune ça m'aidera à mettre de la couleur et c'est une pièce qui est quand même plutôt stylée le problème de Bershka c'est qu'il taille tellement soit petit soit je sais pas quoi je l'ai pris du coup en 38, normalement je prends du 36 mais à chaque fois j'en sais rien avec Bershka des fois c'est tellement petit que j'ai mis une taille en dessus donc c'est un peu large et puis pour le serrer à la taille j'ai pris une ceinture alors évidemment j'avais déjà une ceinture mais elle devenait vraiment complètement défoncée donc j'en ai fait une autre qui est en cuir et qui sera au top pour tous mes looks parce qu'une ceinture c'est un must-up donc c'est parti je vais déjà changer le bas pour qu'on puisse travailler la tenue c'est un peu lâche mais c'est pas grave je préfère ne pas avoir le ventre comprimé et comme toujours je te mettrai dans la description tous les liens vers les vêtements ou des vêtements similaires si j'arrive à les trouver, n'hésite pas à aller regarder si jamais il y a une pièce qui t'intéresse ensuite en partant de cette base qu'est-ce qu'on va mettre ? ce que je propose comme le bas est plutôt large c'est d'aller sur un haut qui est serré qui est moulant et du coup celui-là il peut être vraiment au top c'est un espèce de petit col roulé je trouve que là on est ma foi plutôt pas mal ensuite pour rajouter une couche pour avoir un peu plus chaud on va mettre une veste là on a que deux couches c'est pas pour les grands froids d'hiver cette tenue c'est pour quand il fait frais mais pas trop et niveau chaussures j'ai envie de dire qu'on pourrait partir sur des bottines que j'adore tout particulièrement qui sont ces bottines là de Steve Madden ça donne un petit côté grunge et tout que j'adore après clairement je pense que ça pourrait tout autant bien donner avec des talons parce que ça casserait vraiment le look à fond donc ce look là complet il faut savoir que je porte très très rarement des chapeaux et des casquettes et tout et j'espère encore que j'en ai commandé deux mais il faut vraiment... enfin je trouve que ça donne hyper bien et du coup il faut que je me force à les porter parce que ça complète vraiment les looks et justement bah pour compléter ce look là ça donnerait bien avec une de ces deux casquettes donc j'ai pris celle-ci de Kern Lagerfeld et celle-ci de Stradivarius effectivement au début j'avais commandé celle-ci et je trouve qu'elle fait un poil trop gros sur ma tête j'ai la tête peut-être un poil trop fine par rapport à la casquette mais ça pourrait donner hyper bien avec ce look là je sais pas trop ce que t'en penses et surtout dis-moi parce que je sais pas trop si cette casquette est trop grande ou non par rapport à mon visage genre comme ça j'arrive pas à savoir mais en tout cas ça donnerait hyper bien avec carrément une casquette comme ça ça c'est sûr j'ai très clairement l'impression d'être dans le clip de Mister Taxi de Girls Generation et justement au lieu de la casquette Kern Lagerfeld où j'étais pas hyper sûre j'en ai cherché une qui était un peu plus petite et qui a un effet faux cuir et du coup ça pourrait donner comme ça et je sais pas du coup c'est mon prochain objectif pour level up mes skills en look c'est de porter des chapeaux ou des casquettes ou n'importe quoi vous allez peut-être me prendre pour une gardienne de cachot je vais vous montrer c'est plus simple sur Zalando il y a la marque Six Dieu que je trouve qui est une excellente marque j'aime beaucoup leur style de vêtements et du coup je vous recommande pas mal j'avais vu cette combi short en faux cuir alors je sais pas à quel moment je me suis dit si c'était une bonne idée mais ma foi ce qui est fait est fait en gros la distance entre là et les épaules elle est un tout petit peu trop petite ce qui fait que tu peux pas lever plus haut que les épaules comme ça enfin c'est anatomiquement pas possible enfin il y a un... enfin t'as compris quoi ? ah non j'ai oublié ce que je voulais faire ah non en gros si tu veux le truc c'est que tu vas rester avec les manches courtes et c'est vrai que pour l'hiver c'est pas trop le top parce que tu vas avoir peur mettre ce genre de combi short en six mille cuir en été même si l'intérieur n'est pas en six mille cuir ça chauffe et tu transpires comme un boeuf dessous donc l'idée c'est plutôt pour hiver ou l'automne mais tu peux pas être juste en manches courtes et balancer une veste dessus c'est pas oufissime donc je te propose plutôt de venir mettre un pull en mèche comme ça ça donne une texture différente c'est pas des manches qui sont totalement opaques mais ça donne un petit style un petit truc intéressant et on joue avec les textures attention quand vous allez me voir comment j'essaye de mettre cette combi short vous n'allez plus jamais me voir de la même façon et donc je me retape tous ces fucking boutons donc je me retrouve après une page de publicité j'ai l'impression d'être clairement une astronaute je sais pas j'avoue elle est pas facile à styliser pour pas ressembler à un sac de patate mais on va y arriver on a pu faire la démarcation entre deux textures et ce qu'on va faire c'est mettre une veste et ça sera un long manteau noir bon Alphonse il a un peu pris la poussière parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté mais quand j'ai commandé justement cette pièce sur un long dos je me suis dit ça irait hyper bien avec ce manteau donc il va retrouver une seconde jeunesse et côtoyer une petite dalle à billes en cuillées ok donc on part là dessus là normalement en vrai si je sortais j'aurais mis les collants en polaire mais grosse calme ensuite pour ce qui est des chaussures on aurait comme possibilité de mettre par exemple des cuissardes après je trouve que les cuissardes ça aurait fait un peu too much parce que j'ai quand même un habit tout en cuir j'ai des bottines mais qui sont aussi à effet cuir et qui sont un peu brillants comme ça comme la combinaison ça aurait fait un petit peu too much à mon sens surtout que c'est des grosses plateformes et tout je pense qu'il faut essayer de diminuer un peu la force de cette pièce là et du coup je pense plutôt casser totalement le style et mettre des baskets et donc mettre ces baskets là je pense qu'on est plutôt bon pour cette tenue et puis une pièce que j'ai commandé mais dont je n'en ai pas encore parlé ce sont ces bottes de pluie carla bierfeld elles sont incroyables à la base je les avais pris pour pouvoir marcher dans la neige donc le but c'était pas du tout que ce soit des bottes de pluie et elles sont tellement confortables c'est incroyable je les ai portées à la toute toute première tenue avec le pull, le sweat blanc parce que ça allait hyper bien la kélacé et l'inscription du logo je les porte un peu comme mon bébé là, elles sentent un peu le caoutchouc quand même ma foi c'est aussi cool comme ça c'est tout ce que j'avais à montrer dans mon haul avec toutes les tenues qui vont avec si ce format te plaît ou t'es vraiment utile n'hésite pas à me le dire dans les commentaires comme ça je peux le faire plus souvent ou au contraire ne plus le faire du tout en plus ça m'a pris tellement de temps genre tu vois pas tout le bordel inimaginable qu'il y a autour de moi et aussi bah du coup pour louper aucune autre vidéo sur la mode n'hésite pas à t'abonner ou à regarder d'autres de mes contenus que j'ai déjà fait je te mets des faits listes qui peut t'intéresser allez chalut !